On va revenir sur l'affaire Lina, et on va établir quelques éléments ensemble qui vont vous donner des pistes nouvelles. Des pistes qui sont importantes, parce que jusque-là, vous êtes encore coincés, apparemment. Et il y a des choses qui semblent évidentes. Vous voyez, la mère de Lina établit que dans la disparition de Lina, plusieurs éléments semblent être en lien. En lien. Donc on va relister ces éléments, et vous allez comprendre qu'il y a préméditation dans la disparition de Lina. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait à la vie, c'est quelque chose qui a été organisé par des gens qui ont réfléchi à la manière de faire disparaître l'adolescence de 15 ans. En l'observant depuis chez elle, en l'observant. Et ça va vous dire combien de personnes il y a. En l'observant quand est-ce qu'elle allait quitter les lieux. Ce n'est pas quelque chose qui a été spontané, ce n'est pas genre une disparition par un psychopathe qui, dans une crise aiguë, a fait disparaître l'adolescence. Maintenant, d'abord, il y a eu le viol. On sait tous ce que c'est en rapport avec cette affaire-là. On va revenir même avant. D'abord, avant le viol, parce que le viol doit avoir une raison, en fait, c'est une vengeance contre la mère de Lina. Le viol, qui date de 2004, mobile, la mère de Lina arrête d'être infirmière. OK. Elle arrête son activité d'infirmière. 2014. En 2014, elle arrête son activité d'infirmière. Et elle arrête pour des raisons liées à l'intervention de police. Elle travaille avec le tribunal d'instance, avec un juge, finalement, qui, lui, ne va pas avoir l'autorisation de faire ce qu'il fait. OK. En 2014, il va y avoir une intervention à ce moment-là. Donc, la mère de Lina, Fanny Groll, va en réalité être la cause réelle de la disparition de Lina. Elle précompte un gendarme Depuis son divorce, qui, lui, va être impliqué par lui. OK. Bien. Là, elle va s'occuper d'adolescents Et de familles qui sont dépendantes à des stupéfiants lourds. C'est ce qu'elle fait. C'est son travail. En tant qu'infirmière, elle leur fait des injections avec un pseudo-pagiatif régulièrement. Donc, elle travaille en tant qu'infirmière. Mais ça va dégénérer parce que le palliative va être considéré comme étant une drogue. Et donc, elle va se voir retirer le droit d'exercer en tant qu'infirmière. Simplement comme si elle éjectait de la drogue aux enfants. Et la dépendance physique est démontrée. Et là, on a un problème. Ça se passe avec l'extrême droite à l'époque. De mémoire, c'est une affaire Zemmour. Très proche de Zemmour. Et de Le Pen. Ils sont à la recherche. Ils ont vogué toute une population. D'une manière de sevrer les gens. Et l'infirmière va leur servir pour mettre des tests en place. Groll, elle est connue là-dessus. Marine Le Pen, d'ailleurs, dans son voisinage, si je me souviens bien là-bas. Pour les vacances. Dit-elle à ce moment-là. Elle a beaucoup d'ennemis, l'infirmière. Plus que ce qu'elle prétendait. Et au moment où elle fait les injections. Extrême droite, qui à ce moment-là cherche un palliatif pour les enfants. Et qu'il est considéré que c'est une drogue. L'autorisation d'arrêter l'infirmière. Enfin, du moins arrêter le réseau associé. Et donné. C'est un palliatif aux drogues. Qu'elle injecte aux enfants. Un essai de palliatif aux drogues. Que Eric Zemmour a soutenu longtemps dans les journaux. En disant, on aura bientôt un palliatif aux drogues. Qui sera efficace. Et il n'a jamais eu le bien entendu. Parce qu'il a menti à tout le monde. Comme d'habitude. Lui, Marine Le Pen, ayant été les deux mythomates de l'histoire. Ça n'a été que des drogues. Et vous imaginez que si les enfants sont nés à ce moment-là, On est du côté Strasbourg. Il y a beaucoup de gens qui sont nés dépendants aux drogues de l'armée. Beaucoup d'enfants. C'est qu'avant ça, il y a eu un réseau de drogues. D'accord ? Comme ça, vous allez mieux comprendre. Il y a un réseau organisé de trafics, de stupéfiants. Qui a forcément, à un moment ou à un autre, été arrêté. Parce que pour pouvoir avoir un palliatif, il faut que vous ayez des drogués. Et les drogués ne laissent que de l'existence d'un réseau de drogue. Et ce réseau de drogue, il est tenu par Zemmour et Le Pen. L'intégralité des politiques payent de l'argent à l'extrême droite pour avoir un réseau d'extrême droite qui tient les drogues de manière à ne pas être sale quand ils ont des junkies dans leur famille. Exemple. Macron a des junkies dans sa famille. Il va payer Zemmour et Le Pen pour avoir un réseau de drogue où il pourra dire que c'est l'extrême droite qui tient le réseau et ne jamais être rouillé au cas où la brigade des stupéfiants trouve le réseau. Tout le monde, chez les politiques, paye l'extrême droite pour ça. Donc l'extrême droite a des cartes et connaît les faiblesses de chaque politique. Il faut rentrer dans le monde réel, le vrai monde. Vivre dans la réalité pour résoudre cette inquiète. Pas vivre dans le monde politiquement correct où on vous donne des bisounours et tout ce qui est gratuit. Il faut vivre dans le monde réel pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Le monde réel, c'est ça. Les politiques payent, ici, l'extrême droite pour pouvoir produire de la drogue et au cas où la police tombe, c'est des gens d'extrême droite qui tombent en tant que bouc émissaire. Ils sont bouc émissaires professionnels pour les réseaux de drogue. Pour qu'émissaire, ça veut dire ceux et celles qui doivent endosser la responsabilité devant la justice des crimes de tous afin que personne, au niveau de la politique qui est recevable au grand public, n'ait à endosser un scandale. Dans cette foulée-là, il faut mettre les pieds sur terre. Il faut comprendre que Tao fait partie de cette famille-là. Tao fait partie de ses clients. Tao, c'est Giroland. Giroland, c'est de la cape. C'est un des enfants qui est là, certainement. Ce n'est pas un des enfants qui est là, il sait qu'il y a un palliatif, donc que l'infirmière a produit une molécule qui est comparable à une drogue. C'est-à-dire que l'injection qu'elle a était comparable à une nouvelle drogue qu'elle sait produire elle-même avec des composés issus de médicaments. Voilà ce que Fanny Corolle a appris à produire. Elle a appris à produire non pas un palliatif, si ce n'est pas un palliatif, c'est une drogue. Et donc, si le palliatif est interdit, elle a produit une nouvelle drogue. Donc ici, c'est la construction d'une nouvelle drogue à la tête de laquelle Fanny Corolle se trouve pour l'extrême droite. Et certainement le président. Donc ici, vous avez la construction d'une drogue. C'est une nouvelle drogue. Elle n'a pas été emprisonnée, non, non, pour les uns et pour les autres, pour les politiques. C'est un marché à exploiter. C'est beaucoup d'argent qu'il faudra blanchir ensuite. Et la politique sert à ça, blanchir l'argent de ce type de trafic. Ils vont demander à toutes les infirmières de produire justement ces drogues-là, de trouver des molécules, un peu comme c'est arrivé pour le cas de Define Jubilard, de trouver une molécule qui va pouvoir remplacer la drogue. Tout le service médical est obligé de faire ça parce qu'ils sont en train de mourir, on vous le dit. Et si ces molécules ne peuvent pas remplacer les drogues, il y aurait les gens, ils ont à nouveau une nouvelle drogue à la place. Et donc les infirmières qui sont, les médecins, qui sont à la base, à la création d'une nouvelle drogue, eh bien, ils deviennent juste les nouvelles vaches à lait des politiques les plus pourries, les plus extrêmes. Dans Zemmour, les infirmiers, les aides-soignants font ça. Ils cherchent des palliatifs et si jamais ce n'est pas un palliatif et que c'est déclaré comme étant une drogue, eh bien, les politiciens vont cacher la découverte pour pouvoir exploiter la drogue. Ici, on va avoir des drogues issues de militaires français. C'est arrivé à Pau, bien entendu, c'est arrivé à Agen, c'est arrivé à Strasbourg, ça on le sait, c'est arrivé à Toulouse, à Albi, partout, partout, les politiciens sont à la recherche de nouvelles méthodes pour produire des drogues qui permettent de dissimuler les nouveaux composants et continuer de fournir aux armées de quoi devenir les armées les plus puissantes ou les armées les plus dévergondées et à comprendre celles qui peuvent verser le sang sans avoir à vomir ou se sentir coupable parce que la drogue va lauter ce type de réflexe humain. L'objectif de ces drogues-là, c'est de briser l'esprit de manière à ce qu'ils puissent tuer sur le terrain longtemps. Ça fait des enfants qui vont hériter peut-être d'un côté psychopathe et assassin. Vous voyez ? L'objectif ici, c'est de verser du sang pour des militaires qui vont obtenir des drogues, verser du sang et tuer pour que ces militaires-là puissent faire leur travail. Simplement, quand il y a eu la guerre contre le terrorisme, quand il y a potentiellement de futurs conflits et de futures guerres, il faut qu'ils puissent avoir des mains sales, ces militaires. Et pour ça, il faut que leur esprit soit lavé. Un esprit qui sera simplement drogué. Pour pouvoir se salir les mains sans avoir à y penser. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si on hérite simplement dans la dépendance physique ou si on hérite aussi de l'esprit qui permet de se salir les mains sans se poser de questions. Et on pense qu'aujourd'hui, on hérite aussi de l'esprit qui permet de se salir les mains sans se poser de questions. On a perdu le sens moral. Ça détruit le sens moral. D'accord ? Ces drogues-là ont cette équipe-là de détruire le sens moral. De le réduire à néant. Côté de Strasbourg, beaucoup de militaires d'extrême droite désormais attendent la formule magique qui leur permet de retrouver le sens moral. Mais c'est un petit peu comme une barrière chimique. Vous savez, il y a, on va dire, au niveau de la lecture freudienne comme psychiatrie, il y a trois éléments qui sont présents. Il y a le moi, le ça et le surmoi. Le moi, le ça et le surmoi pour la pensée freudienne, clairement, il y a la réalité extérieure, vous l'apercevez, il y a le surmoi qui est interdit et qui punit et ensuite, il y a le ça qui est le principe plaisir qui est un peu une bête en soi. Eh bien, les drogues, elles tuent le surmoi qui est puni et qui interdit des choses. Les drogues, elles tuent le surmoi. Elles le tuent. Et donc, il ne reste plus que le moi et le plaisir. Sans sens moral, ça fait des militaires capables de tuer des enfants, de kidnapper 700 000 gamins en Ukraine. Ah, il faut se poser la question. Comment des militaires peuvent arriver au sens moral en disant je vais tuer les parents, je vais prendre 700 000 enfants en Ukraine. Il y a un moment, il faut que les drogues les aient brisés au point que le surmoi soit détruit. Déjà, ne prendre un enfant à ses parents, il faut s'imaginer l'état moral des gens à la fin. Même si vous, vous l'aviez accompli aujourd'hui, vous vous sentirez tellement mal que vous auriez tendance à l'alcoolisme ou au suicide. Mais, chez les militaires, ils ont commis des atrocités et le surmoi a été détruit partiellement à cause des drogues. C'est les drogues qui ont cet effet-là. Vous voyez, certains boivent pour oublier. Les drogues vous font oublier bien. Et donc, l'intégralité de ces stimulants, de ces cams-là, l'armée française l'exploite depuis longtemps avec la guerre contre le terrorisme. Et depuis toute guerre, d'ailleurs, comme le nazisme, qui était spécialisé dans l'utilisation de ces poisons-là, où les juifs ont servi de cobaye pendant longtemps. Eh bien, ces drogues-là, détruisant le surmoi, permettent des atrocités et des crimes de guerre qui mènent, bien entendu, aux multicondamnations pour crimes contre l'humanité, mais à la victoire parce que celui qui est le plus atroce sur le terrain de guerre est celui qui fait capituler les autres et qui les terrifie. Beaucoup sont contrefiches après d'avoir été condamnés pour crimes contre l'humanité. De ces militaires-là, on va en trouver qu'ils vont redevenir gendarmes. Parce que gendarmes, rappelez-vous, ce sont des militaires qui sont devenus des policiers avec le temps. Ils sont devenus gendarmes. Dans l'entourage de Fanny Grohl, il y a beaucoup de gendarmes. Dans l'histoire de l'INA, c'est étrange que ce soit les gendarmes qui enquêtent parce que c'est justement ceux-là qui sont les drogués. eux et bien entendu les enfants. Puisque ces enfants-là ce sont ceux-là. Ok ? Bien. Lorsque la mère de l'INA se fait attraper, le réseau tombe. Mais attendez, attendez, parmi les enfants, il y a peut-être Tao, c'est ce qu'on vous dit. Et Tao, il a un papa ou un tonton dont c'est certain qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau avec qui j'étais en classe préparatoire. Moi, c'est important parce que j'ai déjà réussi le palliatif pour les drogues. Jamais personne va m'emmerder là-dedans. Je suis la seule chance qu'ils aient de s'en sortir à l'heure actuelle. C'est pour ça que l'extrême droite cherche parce qu'ils ne veulent pas payer, ils ne veulent pas se soumettre. Ça veut dire clairement que la population d'extrême droite, là, elle n'a pas de sortie. C'est juste de nouvelles drogues. Et ce papa là, son para. c'est Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron, le président de la République. Actuellement, son parrain, depuis toujours, depuis au moins 20 ans, c'est Emmanuel Macron. Vous voyez, quand je vous dis « mais en garcionnaire, en garcion, en garçonnière, c'est dragué », c'est qu'il y a une raison. Alors, il y a une hérédité dans le rogne. On hérite de quelque chose. Les parents transmettent aux enfants une partie de leur gène. C'est bon ça ? Parce que là, c'est facile. les parents et transmettent aux enfants une partie de leur gène. Lorsque vous consommez une drogue, vos gènes s'éteignent et vous devez consommer, parce que vous consommez une drogue, vous avez deux possibilités. Vous devez produire un élément naturel, qu'on va mettre en couleur naturelle, et votre corps, parce que votre chromosome est actif, parce que vos chromosomes sont actifs, vont pouvoir les produire. C'est un chromosome actif qui va pouvoir produire l'élément naturel dont votre corps a besoin, par exemple, pour continuer simplement de vivre ou de disposer de dépenses immunitaires. D'accord ? Lorsque vous consommez une drogue, comme l'élément naturel est remplacé, ça y ressemble, mais c'est pas ça, par la drogue, le corps arrête de produire l'élément naturel. Si six mois se sont écoulés, le chromosome ne sait plus faire le train. D'accord ? Ce chromosome, vous le transmettez à vos enfants, celui qui ne sait plus faire le travail. Ce chromosome-là ne sait plus faire le travail. Et vous transmettez des chromosomes qui ne savent pas travailler. Donc, comme la guerre a duré longtemps, nos militaires n'ont transmis et en conséquence, vous aurez toujours besoin de la drogue toute votre vie. Moi, je sais guérir ça. Je suis vraiment fou. Alors, je vous expliquerai comment. C'est très facile. Lorsque vous avez produit cet élément-là, l'élément naturel, normalement, votre corps produit en conséquence un signal de confirmation qui dit ensuite au chromosome, c'est bon, nous l'avons produit. Et le chromosome reste actif parce qu'il reçoit cet élément-là. Cet élément-là, je sais le produire, mais le chromosome, il restera inactif parce qu'il va être dans des conditions acido-basiques différentes. On ne peut pas traiter l'acido-basicité. Ensuite, c'est une question d'électronégativité, c'est-à-dire d'électrochimie, qu'on sait traiter avec les courants. Aujourd'hui, on appelle ça le traitement électronégatif. Il n'y a que moi, au monde, qui sait le faire parce qu'il n'y a que moi, au monde, qui ai compris de quoi je parle. Il y a peut-être une dizaine de médecins qui le fait, mais je le traite chez le Fé-Ré-M, peut-être une dizaine. Mais cet élément-là nécessite un antibiotique. Et l'antibiotique en question, il n'y a que moi qu'il produit. Parce que votre corps, à ce moment-là, il va devoir détruire toutes les cellules qui ont été produites à partir de la drogue. Et pour ne pas en mourir, il faut les antibiotiques. OK ? Bref. Passons. Donc, nos anciens militaires, devenus gendarmes, ont transmis cette dépendance à la drogue à leurs enfants. Parce que sinon, ils devraient avouer qu'ils ont tous consommé des drogues dans les mêmes sections militaires et qu'en conséquence, ces drogues étaient utilisées pour qu'ils puissent avoir des vins sales sans avoir mauvaise conscience. Dans les guerres, ayant commis des atrocités qui vèneraient à une élément condamnation pour crime contre l'humanité de la France et bien entendu au bannissement de la France de certaines instances économiques qui ne veulent pas financer un criminel contre l'humanité même s'ils s'appelaient Macron, Le Pen, Zemmour. Ainsi, les enfants naissent dépendants aussi à la drogue. En conséquence, les enfants aussi consomment cette drogue-là et à la place de la drogue, on leur donne un palliatif qui est en fait une nouvelle drogue. Donc, les enfants sont nés dépendants à la drogue. Ils ont réalité des chromosomes de camé. C'est bon? Seulement, quand c'est arrivé, il va y avoir des blabes et des condamnations. La loi de la hiérarchie disant c'est le plus petit qu'on va pointer du doigt. Ici, le gendarme et des condamnations en justice. À de la prison ferme. Dix ans, quinze ans de prison ont été prononcés parfois. Dix ans de prison. Parfois, 25 ans. Parfois, il y a de la prison qui a été prononcée. Ah bah oui, on a trouvé les trafics de drogue. De la prison. Pour dix ans. Et dix ans plus tard, ça tombe maintenant comme si quelqu'un avait prévu de se venger. Tout ce temps-là. dix ans. Vingt ans. Vingt-cinq ans. Vingt ans de prison. Et pour bonne conduite, on sort à la moitié. Dire à dix ans. Ah bah c'est maintenant. Et la responsable de tout ça, c'est une petite fille qui, quand la police est arrivée, quand on lui a dit c'est l'heure des médicaments et d'aller chercher les drogues que la maman cachait. Et cette petite fille, elle s'appelait Lina. Lina. La petite Lina à ce moment-là, à cinq ans, et elle va aller chercher des drogues. Et la police, lui, on ne veut pas, on va pouvoir trouver des drogues qui ont à trouver les enfants drogués, les gendarmes, une partie des gendarmes. On sait qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas encore à choper et ceux-là, ils ont tué Lina. Certains, on va vous le dire, ils sont gendarmes de père en fils. De père en fils. C'est une génération de plus qui s'est drogué à cette époque-là de père en fils ayant engendré la génération suivante. Avec la même dépendance au bras, c'est peut-être celui-là qui s'est drogué. Plus les générations avancent, plus la dépendance ici est lourde. avec la même transmission de dépendance physique. Si ça a été transmis une première fois, c'est plus grave que si ça a été transmis qu'une seule fois. plus ça transmet, plus c'est gras et plus c'est long à traiter. Il y a toujours que moi au bon qui s'est fait. En ce moment, M. Macron est même venu jusqu'à chez moi en disant « Finalement, vous m'intéresse. » Ah oui. « Finalement, racontez-moi votre histoire, M. Macron. » Puis il a fini par ne plus parler. Redites-moi ce qu'il en a. En pas de bol pour les politiciens, moi, je n'ai pas fait politique, je n'ai fait juge. Et tu passes par la cage-justice et la cage-prison, c'est obligatoire. Si tu commences à me cacher des choses, on ne va pas s'entendre. Donc, une fois que, donc, psychiatriquement, on sait que les enfants, ils sont dangereux aussi. On le sait, ça. Ils héritent forcément de... Alors, si ce n'est pas cette génération-là, c'est peut-être la génération d'après. Ça ne faut pas se poser des questions. Ça peut être les grands-parents comme les parents. Cette plage-là, il peut très bien avoir lieu là. OK ? Bien. Donc, régulièrement, l'État français va cacher les gens dans des villages parce que c'est plus facile de contrôler un village que de contrôler une ville. C'est-à-dire que les enfants se mettent à avoir des comportements qui sont humoraux. Tout ça va nous propulser en 2022. Il y a une première affaire, mais d'abord, il faut mettre en évidence les mobiles. C'est pour ça que je vous dis, il y a des mobiles. Le viol de Lina, il n'a pas été prononcé, il n'a pas été commis par hasard. La mère de Lina connaît les viols. Elle les connaît parce que c'est parmi les enfants dont elle a caché, bien entendu, qu'elle s'occupait en termes de soins ou de traitements. Les gendarmes ont forcément les enfants dans l'entourage qui attendent les drogues, les palliatifs, venant des différents infirmiers et médecins qui tentent de remplacer les drogues et de reconstituer l'esprit moral des enfants. Et ça ne marche pas. Bien. Donc, il va y d'abord y avoir le viol. Ce viol-là, il a été réfléchi dans un sens. C'est une vengeance. C'est pour ça que la mère de Lina dit tout est lié, mais en fait, elle a oublié de préciser que c'était lié à elle aussi. Elle, elle a dans son entourage un gendarme qui l'a fait chanter. Il y a d'abord donc ce viol, puis il y a de vols de motons. Et ces enfants, ils ont perdu le sens moral sur moi, ces jeunes-là. À 10 ans, ils ont perdu le sur moi. la première des choses qui se sont dites, c'est quand ils sont tombés vis-à-vis 10 ans. On a trouvé des enfants ici, quand je vous dis des enfants qu'on a trouvés à l'époque, ils avaient entre 9 mois et 16 ans de mémoire. Mais de tout âge. Entre 9 mois et 16 ans, on a des bonnes injections de drogue. l'infirmière n'est pas partie en prison. Ben non. Ah ben les politiques ne s'arrangent pas pour que vous imaginez que vous laissiez l'infirmière partie en prison. Combien d'infirmiers ou de médecins voudront trouver vos palliatifs et faire vos recherches ensuite ? Non, non, la fermière n'est pas partie en prison. Elle est partie en centre psychiatrique. Celui qui n'est pas loin. Ce n'est ça, le centre psychiatrique. Elle, comme tous les enfants, et régulièrement, ils se retrouvent là-bas et ils ont tous le même médecin. C'était à Saint-Blaise-la-Roche. Je me trompe peut-être. À la pleine, ce n'est pas Saint-Blaise-la-Roche, c'est au nord. Ils se sont tous retrouvés là-haut. Là, à peine au centre médico-psychologique. Ici. Voilà. Là, la maman de Lina oublie de préciser certaines choses. Là, vous êtes un centre médico-psychologique. Là, vous êtes un hôpital psychiatrique associé. Dans ce lieu-là, elle oublie de préciser qu'elle a reçu des menaces de mort venant des enfants, de leurs parents, de leurs grands-parents, contre elle et contre sa propre famille, venant des gendarmes aussi. Ah bah oui, ses parents, c'est des gendarmes. En conséquence, elle est en centre hospitalier psychiatrique. Les gendarmes qui ont failli tout perdre, certains sont allés en prison, d'autres ont dû se cacher et dû se taire pendant longtemps, ont caché leur haine contre Fanny Groll et sa fille. Il la haïsse, littéralement. Le médecin qui se trouve ici, qui traite l'intégralité des gens de cette affaire, qui a qu'un seul médecin, l'hôpital Saint-Luc, pour cette affaire-là, le médecin qui se trouve là, entend de ses patients qu'il la haïsse, il a haïsse Fanny Groll. Il a l'hôpital qui a dit « Mais c'est pas moi qui vous ai dénoncé, c'est ma fille et sa fille, c'est Lina. » Delsarte. Et les enfants qui étaient là, qui avaient 10 ans à peu près, donc la plupart avaient plutôt 8-12 ans. Les enfants qui étaient là, ils ont vu Lina donner à la police la drone à 5 ans. 8-12 ans. ont vu Lina donner la drogue à la police. Parce que sa mère l'a conditionné avec des phrases du type « C'est l'heure des médicaments pour les autres. » Lina, dès qu'elle entend ça, elle va aller chercher le sachet de drogue. La police qui surveillait a montré plusieurs vidéos aux enquêteurs. Et les enquêteurs ont conclu qu'il suffisait de dire ça à Lina pour trouver la drogue. L'enquêteur en question, c'est moi. Là, on a le cadre réel. Et ils ont appris à la détester. Chez le médecin, ils ont admis qu'il la détestait et qu'ils allaient préparer leur vengeance. Et quand ça va tomber, ils ont juré que personne ne se douterait que c'était vrai. Ils ont juré de se vencher de la petite Lina. Il y avait cinq. Alors, vous voyez cette drogue, je vous ai dit ce qu'elle détruisait. Elle détruit le sens moral. Vous dites, mais les enfants, ils ne peuvent pas grandir comme ça avec l'idée de se venger. Mais bien sûr que si. Ils ont perdu le sens moral. Ils vont commettre des atrocités dans leur propre pays contre les enfants de leur propre pays, s'il fallait. Ils n'ont plus de sens moral. Ils ont juré de se venger de la petite Lina. Le viol, c'est des enfants de cette histoire. Ils sont enfants de gendarmes, neveux de gendarmes, de l'histoire de la fameuse guerre et de la drogue de guerre. Voilà ce que, il faut comprendre dans l'affaire Lina, dis-moi que cette enquête dure, c'est les gendarmes qui mènent l'enquête. C'est eux qui se sont fait enquêteurs sur le crime. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est eux qui se sont fait enquêteurs sur le crime qu'ils ont eux-mêmes commis avec leurs enfants. Voilà qui sont les enquêteurs sur l'affaire Lina. Vous voyez pas une forme de scandale ? Il n'y a pas un problème ? Pour M. Macron, il n'y en a pas. Il ne comprend pas. De toute façon, il y a Tao au milieu qui lui attend du réseau toute sa cam. Alors il va se taire parce que de toute façon, il n'y a pas un scandale de plus. Puis la petite, elle veut parler. Elle veut raconter ce qu'il en est. Elle veut dire ce qu'il en est. Elle a été violée quand même. Ce n'est pas la seule. Deux autres adolescentes n'ont été. Deux autres ados de 15 ont été violés par le même réseau. Deux autres. Ce qui fait en tout trois victimes, dont Lina. Je vous le dis, qu'est-ce que détruit ces droves ? La barrière morale. C'est la barrière morale que détruit ces droves. Là, elle va être victime une deuxième fois. Et au moment où elle veut dénoncer tout ça, au moment où elle veut en parler, elle va déposer et elle va déposer parce qu'il n'y a pas ailleurs dans un village, elle va déposer, vous verrez que c'est comme ça que les policiers commettent leurs crimes. Ils savent qu'il n'y a plus qu'un seul poste, il n'y a pas de police dans les villages, il y a de la gendarmerie. Donc en contrôlant la gendarmerie, on contrôle tout droit d'enquête. Elle va déposer forcément chez les gendarmes. Mais elle, elle ne savait pas, elle avait 5 ans à l'époque, que les parents des violeurs, c'était des gendarmes, que la famille des violeurs, des drogués, des enfants drogués, c'est des gendarmes. 10 ans plus tard, on est en 2020, c'est eux, ils ont 18 ans. D'accord ? Donc tout ça, vous dites qu'en fait, c'est prémédité, ça fait des années qu'ils jurent qu'ils vont tuer Lina parce que leurs parents sont allés en prison. Des fois, c'est des neveux des gendarmes, à Paris. Les parents sont allés en tôle ou la belle famille des gendarmes. Et 2023, elle y se part. Les enfants ont atteint 18, 20 ans. Des fois, ils sont allés voir le papy qui a préparé le coup, qui leur a dit quand la police viendra, ils vont enquêter sur vos réseaux sociaux. Vous serez sur WhatsApp, vous serez sur LinkedIn, vous serez sur Instagram, vous serez sur Twitter, en live. Il ne faut pas qu'on sache que c'était vous d'arriver. Et même, en se mettant à la place d'un vieux gendarme qui n'est pas très intelligent, ils ont pris des téléphones prépayés. Et il y a énormément de téléphones prépayés autour de chez Lina. C'est tous ces numéros qui sont attribués à personne, qui sont intriguants. Et c'est la meilleure piste que vous aurez aujourd'hui. tous les téléphones prépayés qu'il y a autour de Lina pendant des mois entiers. C'est impressionnant. des gens qui ont fait en sorte d'avoir des communications anonymes parce que le vieux gendarme leur a dit qu'ils vont vérifier vos téléphones. Ils vont vérifier vos téléphones. Prenez des téléphones prépayés. Et tout le monde a acheté des téléphones prépayés. Et autour de Lina, il y a un nombre incroyable de numéros prépayés, non attribués. parce que c'est tout un réseau qui a décidé de la tuer. Parce que c'est les enfants tarés des gendarmes drogués issus de grands-parents calmés. C'est tout un vilain qui a décidé de la tuer. Plusieurs familles de drogués. A l'époque, déjà, on comptait 200 personnes dans l'entourage de Fanny Groll. C'est autant de personnes qui veulent se débarrasser de la petite Lina qui a fait la poucave qui a parlé et qui en plus veulent les dénoncer pour viol désormais. Eux, ils savent que l'hérédité du crime est à l'étude au niveau médical. L'hérédité de l'immoralité issue de la consommation des drogues de désinhibition. On dit ôter le surmoi, cette partie psychiatrique dont je parle, ôter ce surmoi qui est la barrière morale, c'est utiliser une drogue de désinhibition. Alors, les drogues de désinhibition, elles ont tendance d'avoir, en plus, à ajouter un élément supplémentaire. Elles provoquent l'amnésie chez les victimes et l'entourage. Elles sont capables de vous faire oublier la présence d'un des drogués. Il y a une désinhibition liée à la drogue et qui provoque en même temps une amnésie. Ces gens-là, ils sont capables de consommer leur drogue pour se mettre une amnésie et une hypnose. Pour se mettre dans la tête qu'ils ne savent rien, ça provoque une amnésie et une hypnose lourde. OK. Bon, la manière de se souvenir, c'est de manger un steak tartare aux oeufs. Quand on travaille à l'ONU, vous voyez, c'est aux oeufs crus, simplement. Il faut l'avoir laissé macérer une nuit entière. Viande cuite avec jaune oeuf. Vous laissez macérer une nuit entière et vous allez finir par retrouver la mémoire. Retrouver même la mémoire et parfois le sens moral et les gens... Là, vous voyez, il y a beaucoup de deuil aussi. On vous dit qu'il y a pas mal de choses dans la guerre qui... Autre que les atrocités, vous avez vu pas mal de gens mourir. Donc, l'hypnose pour oublier et l'amnésie, ça a été souvent une méthode utilisée pour pouvoir permettre la guerre parce que ce qui va se passer, est-ce qu'on trouve conséquence aux soldats et se suicident sinon au nombre de deuils qu'ils vivent en regardant les gens mourir autour d'eux. Ils peuvent pas s'en sortir s'ils ont pas la désignation pour pouvoir tuer. La mémoire est facile et l'hypnose pour, si jamais la mort ne se passe pas, remplacer des souvenirs par des choses qui ne sont pas vraies. d'accord ? Ok. C'est les facteurs, bien entendu, qui sont attendus de l'effet des drogues parce que celles qui les consomment. bien. Ça prouve que l'enquête elle a été faussée en réalité. Il y a beaucoup de gens dont les souvenirs ont été effacés en chemin à l'aide de ces drogues. C'est des drogues qu'on peut suer. Vous êtes près d'une personne qui va suer cette drogue, un peu comme les suers alcooliques. Par sa simple présence, elle est capable de vous faire oublier des choses. Vous suez votre alcool quand vous l'avez bien vu, vous avez bien une odeur d'alcool lourd. Elle suez. Là, vous avez des suez liés aux drogues d'amnésie. Ça a tendance aussi ces drogues-là à provoquer. Et là, on va le savoir des cancers. Donc, on va étudier le nombre de cancers autour de l'INA et de chacune de ces personnes-là. Ça va nous donner le nombre de drogués. Ça va nous donner immédiatement le nombre des drogués. Le nombre de cancers qui en découlent ça provoque des cancers. le nombre de cancers qui en découlent sera tellement élevé qu'il est improbable qu'ils soient apparus sans la présence de ces drogues. Ça va nous donner la liste des personnes précisément dont on est certain qu'ils consomment ces drogues. Ces drogues-là sont des hormones de croissance au niveau chimique dont le GHB, par exemple, la drogue du violeur, ou le viole, c'est une drogue de désinhibition. Elle provoque la désinhibition autant au niveau de la violence que de la sexualité aussi. Donc, associée au viole, et GBL aussi, qui sont des hormones artificielles. Et donc, quand vous ne produisez plus les hormones naturelles, comme je le disais, à la plate, quand vous ne produisez plus les hormones naturelles, parce que vous consommez des hormones artificielles, votre ADN, cet état, et l'héritage, c'est un moment qu'il est présent en besoin de drogue. Parce que vous aviez besoin de l'hypnose, de l'amnésie et de la désinhibition. Donc, je parie que c'est ces drogues-là. Ce qui explique que l'enquête est beaucoup plus difficile parce que les coupables, qui sont des gendarmes, sont capables d'oublier et de faire oublier des gens autour d'eux. Ainsi que leurs enfants. C'est certain. Rappelons-le, au milieu de ce dossier-là, il y a une affaire, une note, qui a été GBA, GBL, donc les drogues associées. Il y a la pièce centrale de la plainte pour viol de l'INA qui a été trafiquée par un gendarme. Forcément par un gendarme. Cette plainte pour viol, elle a été antidatée. Elle va pour déposer plainte et un des gendarmes falsifie la pièce centrale. un des gendarmes va corrompre le dossier. Pour éviter d'avoir un flagrant délit qui mènerait les enfants à être amenés en comparution immédiate, c'est-à-dire amenés devant le juge pour être condamnés sans délai par la justice et amenés en prison. Si un des enfants était amené en prison, il serait constaté qu'il est dépendant en drogue, il serait en manque de drogue, et l'intégralité du réseau sera alors l'objet d'une enquête juridique obligatoire. Un juge qui attrape un des enfants pour viol va constater la présence des drogues par un thèse qu'on appelle blanque le plus que j'ai créé moi-même au tribunal judiciaire. Et si un des juges constate la présence des drogues, alors que doivent-ils faire ? Parce que si la date était bonne, la comparution elle est immédiate, ça veut dire les jeunes violeurs sont amenés devant la justice immédiatement. Ils vont leur faire passer les tests des drogues et constater que s'ils les emprisonnent, il y a une dépendance aux différentes drogues. Mais s'ils sont dépendants en drogue depuis 10 ans, ça veut dire que depuis 10 ans il y a un réseau de drogue autour de ces personnes-là et donc autour des gendarmes qui sont de leur famille à faire tomber absolument. Donc c'est tout le réseau qui s'est senti impliqués dans la plainte de l'INA qui a amené à une comparution immédiate. La justice aurait demandé immédiatement à ce que ces jeunes-là qui ont grandi se présentent, soient jugés et testés aux différents stupéfiants. D'ailleurs, on a peut-être un maître pantin, un médecin qui travaille pour le président qui veut éviter que la famille du président, les proches présidents dont Tao, ne soient impliqués dans un réseau de stupéfiants encore parce que le père de Tao avait déjà été impliqué une première fois du côté d'Aix-en-Provence quand moi j'avais tombé son réseau. Et donc là, ça aurait été le fils de filleul du président impliqué dans un deuxième réseau. Quelque part, donc, il y a un médecin qui est chargé d'éviter le scandale et qui a reçu pour ordre tant que médecin public de ne pas révéler que les jeunes avaient déjà prévu de tuer la petite île. un médecin qui ne se sent vraiment pas bien. Par exemple, le docteur Thomas. Bien. Dans cette histoire, pour qu'elle puisse disparaître, il va y avoir l'engagement de professionnels. Bien entendu. L'idéal, c'est d'engager des professionnels. Et quel meilleur professionnel parmi les tueurs professionnels que les gendarmes eux-mêmes ? Vous ne savez pas que la gendarmerie, puisque maintenant il n'y a plus de sens moral, contenait les meilleurs assassins professionnels de France. Ils n'ont plus aucun sens moral depuis longtemps. ces meilleurs assassins, ils ne vont pas les recruter parmi les actifs. Régulièrement, la méthode, c'est de les recruter parmi les retraités. Donc ils ont forcément engagé un retraité de la gendarme. Un ancien qui a tellement de cartes qui sait combien de politiciens ont placé leurs enfants, leurs petits-enfants avec la drogue par-ci, par-là, qu'ils pensent être à la bête. Mais pas avec la justice, non. Pas avec les enquêtes juridiques. L'enquête juridique, elle est sérieuse. Ils ont donc engagé un retraité, un très vieux monsieur de la gendarmerie qui leur a dit de prendre des téléphones cellulaires prépayés, non identifiés pour communiquer entre eux lorsqu'il s'agissait de parler de la manière de tuer l'îme. et des mois durant. Ils ont communiqué avec des téléphones prépayés. Et aujourd'hui, c'est l'analyse de ces communications qui va nous donner la réalité. C'est lui qui a eu l'idée la plus bête du monde, mais un gendarme plus bête, il n'y a pas, des téléphones prépayés qui vont apparaître en très grande abondance dans l'entourage de l'Ignat et de sa mère. Lorsqu'on localise les téléphones, on étudie l'historique des bornes, on retrouve dans les bornes le nombre de téléphones prépayés qui vivent là et qui n'appartiennent à personne dit qu'il y a eu organisation criminelle. C'est une organisation criminelle, hiérarchisée, organisée, préméditant la mort de l'Ignat et de l'autre témoin, son ex-petit-ané, qui allait parler de cette plainte qui a été salie pour éviter la comparution immédiate. Qui mènerait ensuite à une enquête de tout le réseau. La petite Lina, elle a déjà parlé une première fois. Les enfants se sont soumis. c'est elle qui avait donné les informations quand elle avait cinq ans. En réagissant aux mots que sa mère utilisait régulièrement quand c'était l'heure, c'est l'heure des médicaments. Elle allait chercher et maintenant sa plainte à elle et à deux autres adolescentes encore sa plainte à elle. C'était beau. Pour beaucoup d'adons, d'enfants, c'était énorme. Il y a que si on prend un arbre généalogique, notre suspect, notre suspect numéro un, il a vu ses propres parents aller en prison après que Lina en 2014 ait donné à la police la drogue que sa mère prétendait ne pas avoir ayant menti, bien entendu, lors d'une enquête juridique. Et lui, parce qu'il est drogué et violeur, se mancher, il a violé la petite. Aller aller en prison aussi. Tout ça pour Lina. Et si c'est pas lui, c'est peut-être ses oncles et tantes qui sont allés en prison. Ça, c'est peut-être Tata et Tonton. Et tout ça, il le doit à Lina. Et pendant ce temps, tout le reste de la famille est en psychiatrie. et tout ça, il le doit pour lui à Lina. Sa vie a été détruite par une fille de 5 ans. dont il sait pertinemment qu'elle va être libre toute sa vie et que ce sera toujours lui qui sera considéré comme étant le monstre drogué, violeur, n'ayant plus de sens moral. lui et peut-être même et peut-être même tous ses frères et sœurs, tous ses cousins et cousines, et ses grands-pères, les enfants là aussi. Tout cela sera suivi en psychiatrie éternellement parce qu'ils peuvent avoir hérité de la perte du sens moral. Et ça, pour le reste de sa vie, incluant la prison qui est la sienne et c'est peut-être même simplement un des cousins qui est comme ça, il le doit à la petite Lina. La violée, c'était que le début. il fallait absolument la tuer parce que le reste du réseau vivrait ça. Ils sont peut-être 200 personnes comme ça. Alors dites-moi, vous n'avez toujours pas d'ennemis la petite Lina ? La dernière voiture à l'avoir vue, c'est une voiture de gendarme. Il y a des sables mouvants à côté de l'endroit où elle bat. Il y a des sables mouvants. Vous ne saviez pas ça ? Allez, je vais vous montrer où ils sont. Il y a des sables mouvants là-bas. assemblés de roches. Vous n'avez peut-être pas conscience. Mais sur le chemin qui va mener Lina, ça perte. Là, avant, sur cette route, elle part de là. Elle a juste ce chemin à faire. je ne me trompe pas. Elle va partir de là. Elle a plus ce chemin à faire. Il y a des sables mouvants. Elle va prendre un raccourci. Elle va être poursuivie. Et la disparition de son corps, c'est le truc le plus simple. C'est les fameux sables mouvants. Vous n'avez jamais entendu parler des sables mouvants de Saint-Blazé-le-Roch ? C'est une des gens urbaine et finalement, ils existent. Elle a hâte que ce chemin à faire. Il y a une route, elle ne peut pas se perdre. Mais elle va tenter de prendre un raccourci pour éviter d'avoir à être en retard. Elle ne l'est pas. Arrivée là, elle va rencontrer certains de ces adolescents-là qui sont dans la pêche. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Ils ont tous un téléphone prépé parce qu'il n'y a que eux dans la zone. Et il n'y a que ces téléphones prépayés. Et parfois, il y a d'autres chemins. Il y a un chemin alternatif qu'elle va prendre. Ça s'amène à une maison. Pour éviter d'avoir à traverser le lac, contourner le lac, l'étang. On n'est pas loin de l'étang. Et soit elle fait tout le tour, soit elle peut traverser directement là. Et pour ne pas avoir à faire tout le tour, elle est en train de ce petit chemin-là. Qui est là, précisément. Ce chemin-là. Et là, par là, au bout, il y a des sables bouvants. Tout le monde le sait. Dans la ville, c'est le coin où on se dit si tu veux faire disparaître quelque chose, tu te mets dans le sac comme un corps, par exemple. Elle va prendre ce chemin-là. C'est là qu'elle va disparaître. Il y a une voiture de gendarmerie qui la suit. Les oncles et tantes des gens qui sont en train de pêcher ici. Et là, la belle famille aussi. Toute une femme. Donc, je suis sûr que si on fait le test, ils sont dépendants de l'ordre. Certains prétendent être allaitants et derrière, ils les poursuivent par les gens. Et elle, elle sait qui ils sont. Ça fait un an et demi qu'elle sait qui ils sont. Et tous les numéros prépayés correspondent à la voiture de gendarmerie. Les juniors qui avaient là. Et leur pape des gendarmes. Le fait d'utiliser des téléphones prépayés, il faut comprendre une chose. Parce que ça, c'est un amateur. Il n'y a que les criminels. il n'y a que les délinquants qui utilisent des téléphones prépayés. Et lorsque vous l'utilisez trop longtemps, on vous situe à côté de ces téléphones. Il y a vous à côté du téléphone prépayé. vous voyez dans le temps, ça dit que c'est vous. Ça fait très amateur. si je prends une chronologie, je dis voilà, à plusieurs endroits différents, on a situé les téléphones prépayés autour de l'INA, on a retracé leur localisation. il suffit de les retracer. Et tantôt, c'est chez l'INA. Tantôt, c'est dans le coin. Mais chaque fois qu'on les trouve, il y a vous avec. Il y a votre téléphone prépayé ou votre voiture. Et votre vrai téléphone. Et ça, ça dit que c'est les gendarmes ou les tueurs. C'est les gendarmes. Les tueurs. Vous avez votre premier téléphone prépayé qui correspond à un des suspects. On va situer en même temps que votre téléphone. personnelle et professionnelle. Ou votre téléphone personnel ou professionnel qui sont obligatoirement reçus. Et vous êtes non plus à faire cette erreur-là. Ça m'arrange. Si de coups, ça rend l'enquête plus facile. Tantôt, c'est chez la mère de l'INA pour la menacer. Pour l'espionner, lui voler les téléphones. Pour lui voler les motos plutôt. Mais là encore, il y a votre téléphone et le téléphone prépayé. vous utilisez ces deux téléphones, l'un pour communiquer et l'autre l'un pour votre vie personnelle et l'autre pour communiquer avec votre réseau criminel. Mais systématiquement, où que vous alliez, même en psychiatrie, à l'heure de vos rendez-vous, les deux téléphones sont au même endroit. Et vous êtes nombreux comme ça. vous êtes nombreux à faire cette erreur-là et à être que des amateurs finalement. Finalement, la clinique Saint-Luc, même là, vous y allez et vous avez votre téléphone. La petite, elle y avait aussi. C'est pas mal, elle a vécu un viol depuis un an, elle y avait. Et elle a découvert que vous discutiez tous ensemble là. Vous vous retrouviez régulièrement là. À la clinique Saint-Luc. Régulièrement, y compris sa mère. avec les autres patients. Y compris sa mère. Et là, encore, votre téléphone personnel borne avec le téléphone prépayé, non identifié. Non, non identifié facilement, c'est vous. Et ainsi, on a l'intégralité de l'identité de ceux ou celles qui ont organisé le meurtre de Linda. C'est un meurtre. Et de son petit ami. Son ex-petit ami. L'année précédente, avant sa disparition, elle a un petit ami qui est témoin du viol et qui soutient sa plante. Qui est témoin et qui peut dire que le gendarme qui a faussé la pièce n'est pas celui qui a faussé la pièce centrale, n'est pas celui qui a signé. une femme l'a remplacée. Une blonde. Alors qu'il devait saisir le dossier, il a été remplacé par une de ses collègues qui a dit « Tu m'en dois eu. » Et les deux ont alors vu des gendarmes prendre le dossier alors qu'ils étaient eux-mêmes impliqués. Les tontons et la tata du violeur qui est gendarme, la tata, la tante du violeur qui est gendarme, a remplacé un de ses collègues pour que son neveu n'aille pas en comparution immédiate. Et elle a elle-même faussé le dossier. Une femme. La tante des violeurs. Une femme gendarme, toujours là, a dit à un de ses collègues et c'est la tueuse. C'est notre tueuse. C'est cette femme-là. C'est la femme gendarme, la tueuse. Et qui ? La tueuse est une femme. a dit à un de ses collègues ce jour-là, laisse-moi la place. Je m'en occupe. Parce que le violeur, c'est son neveu. et qu'elle a été prévu par son neveu qu'il avait déconné et violé la petite. Et viole sur une heure de moins de 15 ans ses comparutions immédiates. Elle le sait. Et pour protéger son neveu, elle a dit à un de ses collègues laisse-moi la place. Et ce jour-là, la voiture de gendarme c'est la sienne. Elle a tué Lina. Simplement. Pour elle, comme pour le reste du réseau, on disait au reste du réseau, c'est vous parler. Tout le monde tombe. Mais il y a pire. Le lendemain, elle ne peut pas tuer le petit copain de Lina, l'ex-petite amie. Une autre voiture dans la gendarmerie va s'en occuper. C'est son ex-mari. Son ex-conjoint. Les deux voitures sont liées par le fait. Dans une prétendue course-poursuite, il va le pousser dans le rabat, ça. Par le fait que l'homme gendarme, lui, qui va provoquer l'accident mortel du deuxième témoin, c'est l'ex-conjoint. C'est l'ex-conjoint de la première. Pour lui, c'est son neveu encore, même s'ils ne sont plus ensemble, même si ce n'est pas lié par le sang, c'est encore son neveu. Il a été pendant des années le tonton de celui-là et il n'allait pas laisser Lina et son ex-petite amie parler. Il y a deux tueurs pour protéger un même neveu. L'ex-petite amie mourra dans l'accident parce qu'il a été poussé par le gendarme et ces deux-là ont été le tonton du duôleur et la tata du leur, la tata par le sein toujours et lui, il a été pendant un cours une union et durait presque 10 ans. 10 ou 11 ans, c'est comme ça. Et il y a eu une alliance. Ils se sont séparés mais comme au départ de l'histoire, ils s'étaient salis ensemble, ils ont fini ensemble. Et oui, ils étaient mariés en couple concubin et ils se sont séparés. La femme a tué Lina et lui, il a tué l'ex-petite amie. en l'espérant sauver le violeur drogué qui, lui, alors je vous dis, c'est l'oncle et tante, a vu ses parents aller en prison à cause de lui. Voilà. Vous avez toute l'histoire. Pour pouvoir payer le tueur qui devait faire le travail, elle, elle devait surveiller. Pendant ce temps, t'as le papy qui devait faire le travail. Elle, elle ne devait que surveiller. qu'il n'y avait personne. Elle ne dira jamais qu'il y avait le papy. Elle devait s'assurer que Lina était toute seule et qu'il n'y avait pas d'autre. Elle a coupé la route pendant un certain temps d'ailleurs, pour que ça soit le cas. Elle a fermé une route. Juste pour pouvoir isoler Lina, elle a fermé une route. Pour donner la possibilité au papy d'avoir le temps de travailler et de faire disparaître Lina, elle a fermé une route. Pour vous dire à quel point elle est complice dans la disparition de Lina. Sans raison, elle n'a pas besoin de se justifier pour les rigurins. Elle a fermé une route. Et elle fera pareil pour que lui puisse faire l'accident. Elle va fermer une route pour que personne d'autre ne soit impliqué. Deux mètres. Deux. Et là, elle va permettre au passage d'une seule voiture. La fameuse voiture de crise. Le seul témoin qui peut y avoir, c'est quelqu'un qui habite dans le coin. parce qu'aucune autre voiture n'est autorisée à circuler, elle a fermé la route. Pour s'assurer que seul le tueur puisse croiser le chemin de vie. et pour le payer, elle a fait brûler des motos. Deux. Quelques mois avant, et comme ce n'était pas à elle le payer, il fallait voler l'Ina. Ah non, il ne manquerait plus que ce soit son argent qui sort. Il fallait voler l'Ina. et le vol des deux motos. La première fois, elle s'est fait voler. La deuxième fois, elle essaie de récupérer sa moto. Et suivi de... Même pas le cadenas a été changé par sa mère. Sa mère n'a même pas changé le cadenas du garage. Parce qu'elle a un garage qui se ferme simplement. C'est une porte en bois pour vous dire comment elle s'est fait voler la moto. C'est une porte en bois mais encore plus fragile encore que ça. C'est une porte en bois. même plus fragile encore. C'est juste des planches. Ça ressemble à une barrière en bois, on dirait une porte malgache. Ça ressemble à ça. Voilà la porte du garage. C'est une... Serrée de planches en bois comme ça. Et c'est fermé par un simple cadenas. Comme ça. Il y a une chaîne et un cadenas. On porte malgache. Et la mère de Linda pour la deuxième moto n'a même pas changé le cadenas. C'est le cadenas qui a été défoncé au pied de biche. Et pour lui dire à quel point elle vous laisse débarrasser de sa fille, elle n'a même pas changé le cadenas. Ça, c'est quand on connaît Lina et qu'elle raconte la vérité. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dont Lina voulait parler après qu'elle a été violée. Elle a eu le temps d'en parler aux représentants des Nations Unies pour les enquêtes contre les crimes de l'humanité de M. Macron et de l'extrême droite. Elle a eu le temps témoigné de tout ça. D'expliquer dans quelle situation elle était. vous en êtes au fond où vous êtes en train de tuer vos propres enfants pour de la drogue. Vous tuez vos propres enfants dans votre pays pour de la drogue et du pouvoir. vous êtes des sous-merdes en politique. Des petites sous-merdes qui doivent dégager incessamment sous-peur. Parce que sinon la colère elle va tomber avec des conséquences que vous ne serez même pas.